Ma liberté, souvent je t'ai gardé comme une perle rare Ma liberté, longtemps tu m'as aidé à larguer les amas Bienvenue dans un nouvel épisode de la Critique Sauvage les copains Et aujourd'hui on m'a évoqué En Liberté Le 9ème long métrage de Pierre Salvadori après les très réussies cibles émouvantes en 1993 Les apprentis en 1995, Comme elle respire en 1998, Marchand de sable en 2000 et Dans la cour en 2014 Mais il en manque 3 tu me diras ? Et bah ouais tu sais encore compter c'est bien mon cocotte Effectivement le reste de sa filmographie est nettement moins intéressant Comme on atteste les fadasses après vous en 2003 et hors de prix en 2006 Ainsi que le très mauvais de vrais mensonges en 2010 Qui se révèle être ni plus ni moins que des comédies romantiques toutes basées sur le même schéma narratif Qui consiste à former des duos amoureux mal assortis pour créer des quiproquos et des situations humoristiques et émouvantes Or c'est là que le bas blesse parce que notre Pierrot National il est pas bien à l'aise dans ce registre Il nous a donc livré 3 films moins inventifs et plus grand public du coup Et il se voutre lamentablement quoi Ma gueule On dirait qu'il a peur qu'avec un casting moins bankable et son tombou amer Mêlant comédie décalée et drame poignant Ne rentre pas dans les cases du prime time télé dimanche soir C'est l'hommage, mon ingénie dirait c'est l'hommage Ça se mérite Après mon 6ème cancer de la gorge j'ai enfin réussi à m'en sortir Y'a rien à voir Et si vous pensez que son dernier projet va dans le sens C'est justement là où vous vous trompez Salvatore est un petit filou et revient à ce qu'il sait faire de mieux Comme il l'avait déjà prouvé avec sa précédente bobine dans la cou Et ça contraste plutôt avec le triptyque raté qu'il avait enchaîné Et dont on vient de parler putain Et si tu suis pas c'est pas de ma faute Bref en liberté Kézako Yvonne est une fan flic intègre et appréciée par sa hiérarchie Qui apprend par un concours de circonstances Que Jean Santy, son mari mort au combat Et devenu gloire régionale Était en fait un répoux Déçue et trahi Elle décide de réparer ses erreurs A commencer par retrouver Antoine Emprisonné 8 ans plus tôt à la place de Santy Et justement Il s'apprête à sortir de tout Tout Le titre du film Je te fous les boules avec cette voix T'as bien raison je suis contrefrock T'envole pas trop quand même Va s'en suivre une aventure déjantée et touchante Entre deux âmes perdues Ponctuées de faux semblants Et de vérités difficiles à dire Et à entendre Donc en gros la recette est la même Mais le cinéaste fait preuve d'une réelle sincérité Et d'un amour fou du cinéma Qui se ressemble tout au long du film Alors c'est sûr la réalisation est pas flamboyante Mais il arrive par petites touches Tout en faisant du cinéma populaire A soigner ses cadres Ses répliques Ses références Et ses décors Et c'est ça qu'est bon les copains Tous ces éléments sont en constant rapport Avec les humeurs Les sentiments Et l'évolution des personnages On n'en prend pas mieux On n'en prend pas mieux Mais là où Salvador il s'éclate de plus Là où il se tape les roubignols sur le jambe C'est avec les dialogues La direction d'acteur Et les situations rocambolesques C'est un récit minutieusement réglé Comme de l'horlogerie suisse Qui lui permet de mettre en place Un décalage permanent Et un second degré omniprésent Tout en restant universel Dans la représentation du monde et des gens En matinant son intrigue De bon vieux cinéma populaire français des années 70 Petit Pierre a tout compris Il est de retour à son genre de prédilection La gravédie C'est un cocktail qui est sans cesse shaké Pour que la pub de ton cerveau ne redescende jamais Wouhou Y'a un valot qui nous fait sa route du roc Et nous on aime ça Ouais T'es un peu remué, castagné Qu'on s'y attende jamais C'est ça qui fait la force en liberté De tous les films de Salvadori d'ailleurs Ils filment des questionnements et des tourments Qui nous touchent tous La rédemption Le pardon La justice Et l'injustice d'ailleurs Il a aussi recours à l'absurde Pour montrer que ce monde n'a plus de sens Et que l'existence même se banalise Les erreurs judiciaires et les actes condamnables sont nombreux Mais au final Tout le monde trouve ça normal Par exemple Antoine commet des délits pour rattraper le temps perdu Alors qu'il a été emprisonné injustement mi-temps plus tôt Et le personnage d'Yvonne En tentant de changer le cours du destin Causé par son mari Vole au secours d'un homme perdu Déchu et que la société ne veut plus Et pour ce faire Elle va lui mentir Parce qu'elle a peur de sa réaction C'est un film tendre envers ces personnages Parce qu'elle préfère lui éviter Une réalité dure encaissée Et c'est du cinéma humain Salvatore Depuis le début de sa carrière c'est ça Et c'est un baume au coeur Wesh le frère C'est pas une claque visuelle dans la gueule Ca c'est sûr Mais il arrive à nous faire bander Avec des références à la Blackspotation Par exemple Avec ce générique d'ouverture Façon lettre capitale en jaune pétant Et musique funky Bah ça en jette Avec ses combats à main du badass C'est parfaitement chorégraphié Ses incursions dans le gore Et bien on sent qu'il respecte le genre Tout en nous faisant monter La tension d'un cran Avec de l'émotion Qui fait dresser les poils ma gueule J'ai failli chialer C'est drôle sans snooker C'est pas de la parodie Et d'un autre côté C'est aussi touchant Sans être tire-larme Et larmoyant Je peux notamment citer Cette scène de retrouvaille Entre Antoine et son épouse En fait elle lui fait recommencer Plusieurs fois son retour Parce qu'elle l'a attendu Elle a envie que ça soit un moment unique Et c'est beau Parce que ça peut arriver dans la vie Et que si ça arrive dans la vie Bah t'es pris Et là de la même manière T'es happé par le bordel quoi Et le cinéma des fois c'est ça Ça peut être simple Mais bon T'es vraiment une belle personne Ça m'a adoré C'est hyper rythmé Sans être hystérique On s'ennuie jamais En plus c'est soutenu Par une interprétation du tandem Yvonne-Antoine Par les toujours impeccables Adèle Hénel et Pio Marmaille Sans oublier Audrey Tautou Elle trouve là son meilleur rôle Elle est exceptionnelle Je suis passé par toutes les étapes d'émotion avec elle Comme avec les autres acteurs d'ailleurs Mais elle Elle est juste flamboyante Et incroyable Et trop tendant son personnage En réussissant à immerger A chaque apparition Le spectateur C'est hyper fort Et je dis Madame Tautou Madame Tautou Par contre on regrettera Damien Bonnard Que je connaissais pas beaucoup Et c'est pas un hasard Parce qu'il est tout bonnement pas dedans le gaillard Même s'il maîtrise certaines scènes humoristiques Dans les scènes mélancoliques On lui croit pas une seule seconde Il est faux A chaque fois on croirait Des prises ratées plus belles la vie Même si Elba est amusant Ces scènes sont un peu trop répétitives Et reviennent à des moments Où on s'en fout complètement Et que ça fait pas avancer le scénario Et puis ce running gag saoulant Plus drôle à la longue Qui se révèle être juste Un caprice de réalisateur égoïste Bon vous l'avez compris Malgré ces petites réserves Allez voir En Liberté Parce que c'est une des meilleures comédies françaises de l'année Peut-être pas la meilleure Comme on peut le voir derrière moi Parce que l'année n'est pas terminée Tout simplement On peut mettre du cinéma Et de l'émotion dans une comédie Et pas juste des gags pipi-caca-prout Ah la bande à fifi Voilà la critique sauvage C'est terminé pour aujourd'hui Ma gueule On se retrouve bientôt En attendant on va sur notre page YouTube Production Lagrange Des bisous partout Vive le cinéma Et vive la France Qui sont-ils pour me faire des proches hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place Benjane ? Il nous juge sa face Mais il parle Qui sont-ils pour me faire des proches ? Bande à tous Merci.